Musique de générique Quoi ? Et toi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle s'est évanouie ! On l'a amenée à l'hôpital ! À l'hôpital ? Musique de générique Musique de générique Cara ? Cara ? Cara ? Amenez-le à la voiture, puis au commissariat Sale bon à rien ! Je t'ai vu saboter notre événement ! Où est Alex ? Sarah ! Dis-moi, où est ta chef ? Sarah, Sarah, arrête ! Je ne sais pas de quoi vous parlez ! Je ne connais pas d'Alex ! Dans un enfer ! Sale criminel ! C'est un criminel de chef ! Sarah, laissez-moi m'occuper de lui ! Je vais m'assurer qu'il me dise tout, d'accord ? Pour savoir ce qu'Alex fait en ce moment ! Ne le laissez pas s'échapper ! Dis-nous où est ta chef ! Allez, abonnez-le ! Animal, parle maintenant ! Sarah, ça suffit ! Non, Pogart ! Madame Alex, voici le dernier paiement de M. Hanson ! Le paiement est complet ! Bien ! Oui, Gabo ? Madame, nous avons un problème ! La police a arrêté Bogart ! Quoi ? Je croyais que la police n'était pas ici ! Ils nous ont tendu un piège ! Voilà ce qui s'est passé ! On s'est fait avoir ! Impossible ! Tu veux dire que vous n'avez pas réussi à récupérer mon fils ? Imbécile ! Désolée, Madame ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire pour Bogart ? Tue-le ! Quoi ? Je t'ai dit de tuer Bogart ! Je suis sûre que la police va faire tout ce qu'elle pourra pour me localiser et venir m'arrêter ! Alors avant que ça arrive, tu dois tuer Bogart ! Heureusement que vous avez anticipé les actions d'Alex ! Cela fait un moment qu'on est sur cette affaire ! Je sais déjà comment Alex fonctionne ! La veille de Kara était une bonne opportunité pour qu'elle retrouve son fils ! Elle est intelligente, elle a envoyé un de ses hommes pour le faire ! Je vais m'assurer qu'il me dise tout ce qu'il sait ! Je ne lui laisserai pas le choix au commissariat ! Ok chef, on vient avec vous ! Oui, comment ça se passe ? Vous êtes au commissariat ? Comment ? Comment c'est arrivé ? Ok, j'arrive tout de suite ! Chef, quel est le problème ? Nous allons directement à la morgue ! La mort ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme de main d'Alex est mort ! Comment c'est possible ? Il n'était pas avec la police ? Il y a eu une embuscade ! Ils ne sont même pas arrivés au commissariat ! Je suis sûre qu'Alex est derrière tout ça ! Parce qu'elle a peur qu'il la dénonce ce soir ! Alors elle l'a fait tuer ! Alex est vraiment dangereuse ! Une personne n'est en sécurité, pas même ses alliés ! Nous devons être prudents dans nos plans ! Itoi ? Ah Seb ! Dieu merci, vous êtes là ! Comment va Becca ? Où est-elle ? Je lui ai donné ses médicaments, ont prié, elle s'est évanouie tout d'un coup ! Oh mon Dieu ! Monsieur et Madame Acosta ? Oh Docteur ! Comment va Becca maintenant ? Pourquoi elle s'est évanouie ? J'ai reçu le résultat des analyses sanguines ! Je suis désolée, mais la chimiothérapie ne peut pas y faire ! Elle n'a pas tué autant de cellules cancéreuses que prévu ! Sa leucémie est plus agressive maintenant ! Attendez une seconde ! Et maintenant Docteur, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Je propose que nous faisions une deuxième ligne de traitement ! Nous allons utiliser des médicaments plus puissants ! Des médicaments plus puissants ? Et si on lui donne ces médicaments, vous êtes sûr qu'elle va s'en sortir ? Les effets secondaires seront difficiles à tolérer pour elle, mais elle devra vraiment tout supporter ! Parce que nous devons faire la grève de moelle osseuse aussi vite que possible ! Docteur, faites tout ce que vous pouvez ! Madame, c'est fait ! Comme prévu ! Reviens maintenant ! Ok Madame ! Pourquoi vous me regardez comme ça ? Vous voulez finir comme Bogart ? Tom ! Madame ! Continue à surveiller les Acostas ! J'ai besoin de savoir où ils gardent mon fils ! Et ne t'avise pas d'échouer ! Parce que si tu n'y arrives pas, tu vas rejoindre Bogart dans l'au-delà ! Tu comprends ? Oui Madame ! Alex ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que tu cries sur tes hommes ? La police m'a tendu un piège ! À cause de ce piège, j'ai perdu un homme loyal ! Bon sang ! Je ne suis pas du tout surprise ! Peut-être que tu as encore fait quelque chose de prévisible ! Tu sais quoi ? Tu ferais mieux de te taire ! C'est de ta faute Lucide ! D'où est-ce que tu arrives de toute façon ? De chez Kara ! Tu es vraiment allée à son enterrement ? Vraiment ? Est-ce que tu t'es approchée du cercueil ? Et pourquoi je ferais ça ? Kara n'était même pas dans ce cercueil ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Attends, attends, attends ! De quoi est-ce que tu parles ? Comment ça elle n'était pas dans ce cercueil ? Alex ! Kara est en vie ! Ma fille est en vie ! Comment ? Adolfo ! Madame ? Tu sais ce qu'elle raconte ? Je ne sais pas, madame ! Elle est revenue en criant dans la voiture ! Elle m'a dit qu'elle avait vu Kara ! Elle m'a dit de la suivre, mais je n'ai vu personne ! Tu peux la fermer maintenant ? Ma fille est en vie ! Elle n'est pas morte, Alex ! Nous allons vivre ensemble avec elle et Antonio ! T'es folle ! Kara n'est plus dans ce monde ! Accepte seulement qu'elle est déjà morte ! Arrête de délirer ! Non, Alex ! Kara est en vie ! Ma fille est en vie ! Je l'ai vu de mes yeux, Alex ! S'il te plaît, aide-moi avec ça ! S'il te plaît ! Je ne vais pas t'aider ! Je ne vais pas te soutenir dans ta folie ! Va la voir toute seule ! Je me moque de ce que tu fais ! Mère ? Mère ? Père ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es évanouie, ma chérie ! Désolée de vous inquiéter encore ! Vous avez beaucoup de problèmes déjà ! Je suis en poids pour vous ! Pekka ne dis jamais ça ! Tu es plus importante que nos problèmes, mon ange ! Je sais, papa ! Je ne veux juste pas que vous vous inquiétez tous les deux pour moi ! Je voudrais que... 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 Vous bafiez tout ce que vous avez à faire ! Et que notre famille redevienne heureuse ! Parce que ça me fait mal quand je vous vois tous les deux souffrir et être triste ! Père... Mère... Arrêtez de pleurer ! Je vais aller mieux, c'est promis ! Je suis très forte ! Regardez ! Oh non, ma chérie ! Tu n'as pas besoin de faire ça ! On le sait déjà, tu n'as rien du tout à nous prouver, d'accord ? Peu importe ce qu'il m'arrive, je serai forte pour vous ! Mais j'ai besoin que vous soyez fort pour moi ! N'abandonnez jamais à cause de nos problèmes ! Oui, ma chérie, on va faire ça ! Ta maman et moi, on va être fort pour toi ! Et toi, tu vas t'accrocher, d'accord ? Tiens bon encore un petit peu ! Je vais me battre et je vais gagner ! On te le promet, ma chérie ! Mais toi aussi, tu dois nous faire une promesse ! Que tu vas combattre la maladie et être forte ! Et que tu n'abandonneras pas, d'accord ? Tu ne peux pas nous laisser ! Tu n'as pas le droit ! Je ne veux pas te laisser, mère ! Je l'ai vu de mes propres yeux ! Je suis sûre que Kara est en vie ! Je ne suis pas folle ! Mais Alex ne veut pas me croire ! Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai besoin de son aide ! Alex n'est pas de ton côté, Lucille ! Si elle ne veut pas te croire, laisse tomber ! Tu n'as pas besoin d'elle, tu peux réunir ta famille toute seule ! J'ai confiance en toi ! Adolfo, voici le registre des prêts de Bogart dans le casino ! Madame a dit que tu prendrais sa place maintenant ! Je me sens mal pour Bogart ! Madame Alex n'a vraiment pas de cœur ! Tu crois vraiment qu'il l'aurait dénoncé à la police ? Aucune idée ! Pourquoi tu ne fais pas juste ton travail et arrête tes questions ? Si Madame Alex t'entends, tu es mort ! Tu crois que c'est trop tard pour renoncer ? Ce n'est pas si facile ! Tu sais, on dirait une bombe à retardement ici ! Un faux mouvement et on est mort ! Finis-en avec ça ! Je trouve un ! Allez, on va dîner d'abord ! On va dîner d'abord ! Kara ! Hé ! Pourquoi est-ce que tu pleures ? Sarah, j'ai parlé au docteur de BK ! Son état est en train d'empirer ! D'empirer ? Elle ne va pas faire une chimiothérapie ? Si, mais les résultats ne sont pas bons du tout ! Mais elle va s'en sortir, pas vrai ? Je ne sais pas Sarah, j'ai vraiment peur ! Si tu l'avais vu un peu plus tôt, elle est faible et elle souffre ! Mais elle a essayé d'être positive ! Pourtant, je me sens mal pour ma fille et sur la terre d'air ! Ne pense même pas à ça, ok ? Ne pense pas comme ça ! BK est en train de se battre ! Nous devons lutter pour elle, nous aussi ! Je ne sais même pas quoi faire maintenant ! Je ne sais pas quoi faire d'autre ! Et si BK nous quittait sur la terre d'air ! Je ne sais plus quoi faire ! Kara, tu ne perdras jamais BK ! Nous n'allons perdre personne ! Tu as oublié ! Tu as déjà guéri de cette maladie ! Et BK va guérir ! Elle se bat ! Kara est confiante en elle ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez Madame Alex ? Euh... Eh bien... Si je te dis que c'est le cas, tu vas me dénoncer ? Madame Alex, c'est ma chef ! Je sais bien ! Et je sais aussi que tu es très loyal envers elle ! Mais j'ai une question ! Où est-ce que ta loyauté te mènera ? Tu sais quoi ? J'ai entendu une rumeur sur un de tes compagnons ici ! Oh non ! Lui aussi était très loyal envers Alex, pas vrai ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tu sais, Alex est une sorcière sans cœur ! Et toi ? Tu es sûr de vouloir travailler pour elle ? Je ne peux rien faire pour ça ! C'est la femme de Monsieur Julio ! Tu peux faire quelque chose ! Tu pourrais travailler pour moi ! Je vais récupérer ma fille ! Je vais avoir besoin de ton aide pour ça ! Je peux t'assurer que tu es en sécurité avec moi ! Tu sais, je suis incapable de tuer qui que ce soit ! Alors, ça marche ? Maintenant que Béka est ici, on va continuer à suivre le plan jusqu'à l'enterrement ? Béka ne va pas encore bien, ok ? On ne peut pas faire marche arrière ! Et on n'aura jamais la paix ! Tant qu'Alex, Lucille sera en liberté ! Monsieur Acosta, vous êtes encore là ? Pourquoi docteur ? C'est à propos de la grève de moelle osseuse de Béka ! Je suggère qu'on commence tout de suite les examens pour trouver un éventuel donneur ! Docteur ! Ça fait longtemps qu'on est tous prêts pour donner ! Alors, je vais préparer tout ce dont on a besoin ! J'espère que l'un de vous sera compatible avec Béka ! Parce qu'il est sûr qu'il sera difficile de trouver un donneur hors de votre famille ! Et comme nous le savons, le temps est très précieux pour nous tous ! Si nous n'effectuons pas la procédure rapidement, l'état de santé de Béka va empirer ! C'est compris ! Laisse-moi voir ça ! Non, mets plus d'argent ! Vite, vite ! Ça suffira ! Très bien ! Tu vois, je ne t'avais pas dit que j'étais différente ! Tiens, ça c'est pour toi ! Prends-le ! Infirmière ? Infirmière, nous sommes ici ! Très bien ! Les tests salivaires et sanguins nous diront qui est compatible avec Béka et qui le donneur de moelle pourrait être ! Peu importe qui sera le donneur, nous devons le ou la préparer, ainsi que Béka, pour la grève de moelle osseuse. Les deux doivent être en bonne santé et ne doivent pas avoir de maladie. Après s'être rassurés de ça, on pourra procéder à l'opération. S'il vous plaît, appuyez monsieur pour 5 à 10 minutes. Madame, je n'arrive pas à trouver votre fils. Comment c'est possible ? Ils ne rentrent pas chez eux après l'enterrement ? Si, mais la police est partout, je ne peux pas les suivre. Tu veux dire que la police surveille aussi les enfants ? Madame, je n'ai pas vu une seule fois les enfants à la vie. Comment ? Je crois qu'ils cachent les enfants quelque part, madame. Lucille, tu vas aller à l'enterrement de Cara ? Pourquoi est-ce qu'ils l'enterraient ? Je te l'ai dit, Cara est en vie. Je vais la retrouver plus tard. Adolfo, accompagne Lucille les chefs à l'enterrement de Cara. Je suis sûre et certaine que les enfants seront là-bas. Il faut que tu les suives. Souvenez-vous de ne pas faire de mal à ma petite fille, ou vous aurez affaire à moi. Elle est malade et elle a besoin d'être soignée, et elle doit être traitée. Disparo, quelle est la situation ici ? Monsieur, négatif, monsieur. Toumaïa, des nouvelles ? Négatif, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, chef ? Est-ce qu'elle est là ? Pas encore, mais tous nos hommes ici sont sur leur garde. Monsieur, on va commencer. Ils risquent de nous suspecter. Une voiture s'approche, monsieur. Cara, c'est impossible. Non, Cara ! Peu importe ce qu'il arrive, je te garderai toujours dans mon cœur, ma chérie. Comment ça se passe ? Madame, les enfants ne sont pas à l'enterrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vont enterrer Cara sans même laisser les enfants venir ? Je n'en suis pas sûr. Non, ils ne peuvent pas m'avoir comme ça. Où est Lucille ? Elle est ici, dans la voiture. Demande-lui dans quel hôpital, Ebeka. Et vas-y immédiatement. tous les gens, qui sont en train d'avoir une petite vie. Il va de Stop. Il Все est en train d'avoir une petite vie. Il peut être un petit peu personne. Exilie et tout le monde Lee aussi, un petit peu. Il s'est battu сидit. Cela fait awaiting des pre hoceaux. Et des vingt- LOC On et des Vague passionnants, qui est en train d'être qui est en train de nos migraux. En On était des petites navigateurs. Vous allez bien ? Je crois qu'on peut y aller maintenant. La voiture est là-bas. Venez, venez, allons-y. Tu es vraiment jolie, mère. On se ressemble toutes beaucoup. Moi, toi et ma sœur. Quand je vais grandir, mère, je vais te ressembler beaucoup. Non, tu seras plus belle que moi. Ma chérie, tu vas aller mieux. Tu vas sortir d'ici. Tu vas retourner à l'école. Et tu vas célébrer ton anniversaire. Et tu auras un diplôme. Tout ça va arriver. Tu as encore une longue vie devant toi. Ça fait très mal, mère. Je veux vraiment être forte, mais c'est vraiment difficile. Véca, tu nous as promis, pas vrai ? Tu nous as promis que tu allais être forte. Tu vas y arriver, chérie. Si ça te fait trop mal, tu as juste à appeler maman et je tiendrai ta main comme ça et je chanterai pour toi. N'abandonne pas, s'il te plaît. Je n'abandonnerai jamais, mère. Jamais. Excusez-moi, madame. Oui ? Je suis l'infirmier de BK à Costa. À Costa ? Vous êtes au mauvais endroit. Vous ne la trouverez pas ici ? Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est sortie il y a bien longtemps. Elle est en consultation externe. Vous n'êtes pas son infirmier ? Pourquoi vous ne savez pas ? Parce qu'on vient de m'envoyer ici. C'est mon premier jour. On m'a dit de venir ici. Alors, appelez-les. Je ne peux pas. Pourquoi ? Je n'ai plus de forfait. Vous savez quand BK revient ici ? Je ne sais pas. Vous pouvez demander au docteur Oui. Elle s'occupe de BK. Ils vont la voir régulièrement. Mais elle n'est pas là maintenant. Vous pouvez revenir demain ? Vraiment ? Merci, madame. De rien. Excusez-moi. On est là. BK, on a amené à manger. Regarde. Tiens, BK. BK. Qu'est-ce qui t'arrive ? BK. Tu vas bien ? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Je vais aller bien, pas vrai ? Tu vas. Sous-titrage ST' 501